Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent sur Zoom, on est tellement heureux que vous soyez là aussi avec nous pour partager ces moments. Bonjour à tous les papys et les mamies, les cheveux blancs, et bonjour à tous les jeunes. Tout à l'heure avec Marianne et puis avec la famille Marcel, on pensait un petit peu à des discours un petit peu d'anciens combattants, on pensait à nos débuts, ça fait une bonne cinquantaine d'années maintenant qu'on se connaît et on se rappelle des bons moments autour de la table. Avec les jeunes, nous étions invités pratiquement tous les dimanches, la famille Marcel, la famille Wolf, et on se rappelle de ces débuts dans la foi où nous étions entourés, accompagnés, et aujourd'hui ils sont encore là, ça fait chaud au cœur. Et quand on fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a vécu les uns et les autres, on se rend compte que ce qui reste, c'est la relation qu'on a tissée au fur et à mesure des années. Et en fin de compte, nous sommes des êtres relationnels et le plus important, et ça a été rappelé encore ce matin, c'est notre relation. Et l'Évangile, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation, avec le Sauveur, avec le Seigneur, mais aussi une question de relation les uns avec les autres, et c'est tellement précieux. Surtout après cette période de confinement, déconfinement, reconfinement, on est tellement heureux de voir des vrais gens. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, salutations à tous ceux qui nous regardent en distanciel, nous sommes en présentiel, et nous bénéficions de ce temps ensemble. Alors, c'est vrai, quelques chants qui ont été chantés ce matin, pratiquement toute la série des chants, tournent nos regards vers Jésus. Et dans la foi, dans la vie chrétienne, dans la vie d'Église, tout a toujours rapport avec Jésus. Quand on a compris ça, on a tout compris. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'une femme qui a vécu quelque chose de très, très fort dans sa vie, et qui est un des problèmes les plus récurrents dans notre monde aujourd'hui. Je voudrais parler de cette femme qui a été guérie du rejet. Elle a été guérie du rejet. Aujourd'hui, on peut guérir de ce problème vraiment très, très récurrent, un des problèmes les plus importants dans notre monde, le rejet. C'est l'une des pires souffrances qu'un être humain puisse connaître. Qu'est-ce que c'est que le rejet ? Alors, il fait partie des cinq blessures fondamentales, qu'on appelle aussi des blessures de l'âme, qui ont été identifiées par des psys, Willem Reich ou bien John Piracos, juste pour citer, montrer qu'on connaît un tout petit peu le sujet, qui sont le rejet, l'abondant, l'humiliation, la trahison et l'injustice. La question du rejet, elle affecte celui qui en souffre, mais aussi tout son entourage. Le rejet affecte vraiment celui qui souffre parce qu'il se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister. Se sentir rejeté, ça fait mal. C'est avoir le sentiment d'être écarté, d'être repoussé, d'être méprisé, non désiré, de n'avoir aucune valeur, d'être exclu. Alors, j'aimerais vous parler de cette femme parce que, quand on parle de Jésus, c'est important de voir quelle relation il a eue avec des hommes et des femmes de son entourage, et ça nous permet de mettre en valeur qui il est, comment il agit, et ce qu'il peut faire au travers de ses faits et gestes. Jean chapitre 4 au verset 4. On fera quelques lectures à partir de ce chapitre 4 et je veux parler de la femme samaritaine qui incarne vraiment la question de ce rejet et comment elle en a été délivrée. Jean chapitre 4 verset 4. Je lis dans la version seconde 21. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sicha, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger et la femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi, tu es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ». Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Ce texte nous parle du rejet social de cette femme et que cette femme a pu vivre. D'abord, c'est une samaritaine. Juste pour décrire un peu le contexte, les samaritains sont détestés par les juifs. Ils sont considérés comme impurs. Derrière ça, on peut imaginer toutes sortes d'autres contextes de notre entourage. Les samaritains sont les descendants des juifs qui étaient restés à Babylone au moment du retour de l'exil. Ils se sont mariés avec des babyloniennes et des babyloniennes, ce qui leur a valu d'être considérés comme des gens impurs par les juifs. Ils ont aussi adapté les Écritures pour ajuster leur nouvelle situation, ce qui est un sacrilège pour les juifs. Le mépris envers les samaritains était tel qu'on les considérait comme des chiens en utilisant à leur égard un langage dur et même vulgaire. Et à l'époque de Jésus, la Samarie était un petit peu comme un ghetto culturel, répugnant, ce qui fait que cette femme est victime de racisme à cause de sa nationalité samaritaine. Mais cette femme est aussi rejetée par le fait même qu'elle est une femme. À cette époque, dans son contexte et sa culture, une femme est une citoyenne de seconde zone. Et ça, c'est très important. Quand on lit comme ça la Bible, pour nous, il y a des choses qui nous échappent. Mais il faut prendre le temps de réfléchir à tout cela. Elle a très peu de droits à ce moment-là, cette femme, tout comme les autres femmes, sinon aucun. Et par exemple, dans une affaire de justice, son témoignage n'était pas du tout recevable. Elle n'était pas crédible, tout simplement parce que c'était une femme. Elle vit également le rejet de sa communauté, de son entourage local. Et ce rejet est beaucoup plus personnel. On la rejette parce qu'elle a très mauvaise réputation dans la ville. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle vient puiser de l'eau à midi, pour que personne ne la voit. Alors, nous n'avons pas tous les mêmes réactions vis-à-vis des situations de rejet. Certains résistent mieux que d'autres face aux circonstances traumatisantes, ce qui nous amène à établir une différence entre les situations de rejet et le sentiment de rejet. Ce n'est pas parce qu'on vous a rejeté que vous allez forcément développer un sentiment de rejet. A l'inverse, la personne qui se sent rejetée n'est pas toujours objective. Elle interprète les événements au travers des filtres de sa blessure. Elle va se sentir rejetée, même lorsqu'elle ne l'est pas. Donc, on peut trouver les deux cas de figure. Maintenant, essayons de voir un peu quelques symptômes pour entrer un petit peu dans le vif du sujet. La première réaction d'une personne qui se sent rejetée, c'est la fuite. Les experts l'appellent le fuyant, en parlant de celui qui a ce sentiment d'être rejeté. Le fuyant, il se croit nul. Moi, j'entends beaucoup de gens aujourd'hui et beaucoup de jeunes me dire « Ah, je suis nul ! » Ce n'est pas parce qu'on a raté quelque chose qu'on a échoué dans un domaine ou dans un autre qu'on est forcément nul. Heureusement. Donc, le fuyant, il se croit nul, il se croit sans valeur. Et c'est pour cette raison qu'il va essayer par tous les moyens d'être parfait, de se valoriser à ses yeux et aux yeux des autres. Le fuyant, c'est une personne qui doute de son droit d'exister. Et ça, c'est quelque chose de fort. Il n'a pas beaucoup d'amis, il parle peu généralement. Et s'il parle beaucoup, c'est pour se mettre en valeur. Du coup, il passe pour un orgueilleux aux yeux des autres. Alors, on se ment la queue, c'est vraiment incroyable. C'est le serpent qui se ment la queue. Le fuyant, il peut se réfugier dans son monde, s'enfermer dans l'isolement pour éviter de souffrir. J'essaie d'aller doucement pour qu'on puisse bien comprendre le mécanisme. Le fuyant cherche à se protéger tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il va dresser des murs de protection qui peuvent devenir de véritables forteresses. C'est ce qui explique que les gens, parfois, sont durs. S'ils ont été blessés, ils se protègent pour ne pas être encore davantage blessés. Alors, ces murs, ils se construisent, bien sûr, dans la tête des gens, dans les pensées. Mais ces pensées finissent par se prolonger par des comportements. Alors, on peut établir un lien entre des blessures intérieures et l'apparence extérieure de quelqu'un. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé la question, qui s'appelle Lise Bourbeau, une Canadienne, a fait remarquer que le fuyant développait souvent des problèmes de peau pour ne justement pas être touché. C'est intéressant. C'est intéressant. La peau étant un organe de contact, elle peut attirer ou elle peut repousser quelqu'un. Le fuyant est sujet aux allergies. C'est le reflet du rejet. On reconnaît un fuyant à la façon dont il se tient avec son corps. Il a tendance à se rendre invisible. Incroyable. Transparent au sein d'un groupe. C'est un corps qui ne veut pas prendre trop de place, qui essaie de ne pas utiliser trop d'espace. « Ça va toujours ? Vous êtes avec moi ? » Dans nos voyages missionnaires avec Evelyne, mon épouse, on a été dans des endroits, on a vu des femmes complètement voilées, raser les murs pour être invisibles, transparentes. Et ça, ça nous a beaucoup frappés. Se fonder dans le paysage par peur d'être trop visible. L'écrivain Daniel Débien écrit « Le rejet est le pire poison pour le cœur de l'homme ». Je lui donne raison. La Samaritaine, pour revenir à elle, a vécu du rejet émotionnel dans sa vie de couple. Elle a eu cinq maris. Remarquez bien que Jésus ne dit pas qu'elle a vécu cinq divorces. Il est possible qu'elle soit veuve. Il est possible que parmi les cinq maris, il y en ait qui soient décédés. Ce qu'on sait de cette époque, c'est que lorsqu'une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, son mari pouvait demander le divorce. C'est toujours l'homme qui prend l'initiative. Vous avez remarqué ? Ça ne veut pas dire que la Bible est d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est le reflet d'une mentalité de l'époque. C'est toujours l'homme qui prend l'initiative et la décision de divorcer. « La femme n'a aucun droit. » Elle a connu cinq séparations. Quelle souffrance ! Et cette histoire me parle particulièrement, ça rejoint un peu mon histoire familiale et personnelle, et ça me parle beaucoup. Et au moment où Jésus rencontre la femme samaritaine, elle vit en concubinage avec un homme qui n'est pas son mari. Il n'y a pas eu d'acte de mariage, pas d'alliance, pas d'engagement réciproque. Aujourd'hui, c'est un phénomène de société, mais à cette époque-là, c'était impensable. Cette femme qui a besoin d'être aimée accepte de vivre une relation inacceptable à son époque. Et le rejet l'a tellement affectée qu'elle finit par se rejeter elle-même en acceptant l'impensable. Elle a vécu tellement de rejets qu'elle se sent incapable, et même indigne, d'offrir de l'eau à Jésus. Comment, toi qui es juif, tu parles à une femme, à une samaritaine ? Vous voyez, ça commence à prendre du sens. Je ne suis pas digne que tu t'adresses à moi avec respect, comme à un être humain normal, sans me rabaisser. Voilà ce qu'elle pense. « Il n'est pas rare d'entendre dans la bouche d'un fiant qu'il n'a pas de valeur. » Moi, je bénis Dieu parce que, pour lui, on a de la valeur, et notre valeur, elle est liée au sacrifice de Jésus. Et si tu n'avais été le seul, si tu avais été le seul, il serait venu pour toi, pour mourir sur la croix. Voilà notre valeur, notre vraie valeur. Lorsqu'on lui porte trop d'attention, « Il perd ses moyens. » Alors, je dis « il » parce que c'est un collectif. « Il a peur de prendre trop de place. » S'il utilise trop d'espace, il croit qu'il dérange. » On décompte un peu l'état d'esprit, la mentalité du fuyant. Et après tant de souffrance vécue par la Samaritaine, l'estime qu'elle a d'elle-même est au plus bas. Elle accepte même une relation amoureuse sans engagement de la part de l'autre. En parlant de cela, pouvez-vous imaginer la souffrance de cette femme ? Peut-être qu'elle s'était projetée, comme beaucoup de jeunes filles, dans un mariage de rêve, en conjuguant amour avec toujours. Hélas, le rêve devient un cauchemar. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui se sentent rejetées ou qui vivent ce rejet. Certaines peut-être parce que vous êtes une femme, à cause de votre origine ethnique. Vous vous sentez rejetée parce que vous vous sentez tout à fait incomprise, parce que là où vous êtes, vous n'êtes peut-être pas la bienvenue. Rejetée à cause de votre statut social, à cause de votre faible niveau scolaire, à cause de votre langue, à cause de votre accent, à cause de votre foi. Il y a tellement de circonstances qui font que vous vous sentiez rejetée. Rejetée parce qu'il y a eu des préférences dans votre famille. Mon épouse et moi, nous connaissons des filles qui sont devenues de vrais garçons manqués, parce que les parents voulaient un garçon. Et c'est une fille qui est arrivée. Vous vous rendez compte ? Et donc, la fille en question s'est transformée en garçon. Darmatique. Et depuis votre enfance, on vous a dit que vous n'étiez pas désiré, que vous étiez un accident. C'est terrible de dire des choses comme ça. Moi, je connais des familles chrétiennes où on dit ces choses-là. Je connais. Franchement, c'est terrible. Alors, forcément, on développe un sentiment de rejet. Quand on parle de vous, on dit, ah, c'est le dernier, c'est la dernière. Est-ce que je peux vous suggérer de dire c'est le plus jeune ou la plus jeune ? Parce qu'à force de dire c'est le dernier, c'est le dernier, c'est la dernière, vous voyez, ça n'a l'air de rien. Mais notre vocabulaire nous trahit. est peu blessé. Blessé. Vous avez peut-être vécu une déchirure causée par une séparation, un divorce. Vous y croyez. Vous étiez pleinement investi, engagé. Et vous voilà rejeté, trahi, abandonné. Peut-être as-tu vécu le rejet à l'école primaire, au collège, au lycée. Tu as été victime d'intimidation, de harcèlement. Vous avez peut-être même été abusé. Et l'abus, c'est une forme de rejet. « Je rejette je rejette tes frontières, je rejette tes limites, je rejette ta valeur. » Vous avez été rejeté avec vos espoirs, avec vos rêves. Vous déployez tous vos efforts pour prouver que vous êtes capable de réussir. Comme la Samaritaine. Avec le prochain, ça ira mieux. C'est ça qu'elle se dit. Combien de fois elle l'a dit. Alors que cette femme se rend au puits, elle fait une rencontre qui va transformer sa vie. Et ce matin, on veut mettre le focus, comme on dit, le projecteur sur celui qui nous guérit du rejet, sur Jésus. Alors dans Jean toujours, on est dans l'évangile de Jean chapitre 4 au verset 13. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Au lieu de la rejeter, Jésus l'accueille. Il lui parle. Ce matin, Jésus nous parle. Il nous accueille. Parfois, on chante « Bienvenue Jésus », mais en réalité, c'est nous qui sommes les bienvenus chez lui. C'est ça la réalité. Je disais à quelqu'un l'autre jour, c'est même pas lui qui nous... c'est même pas nous qui nous... nous qui le tenons, c'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous tient. Je pense qu'il faut mettre les choses vraiment dans la juste perspective. Quelquefois, « Ah Seigneur, oui, 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 oui. » C'est lui qui te tient. Et c'est même pas toi qui le tiens. Heureusement. Heureusement. Alors, au lieu de la rejeter, Jésus l'accueille et lui parle. Il comprend sa soif qui n'est pas seulement une soif physique, mais qui est une soif émotionnelle, une soif affective, une soif spirituelle. Et Jésus voit ses blessures, il voit sa souffrance. Il connaît l'histoire des Samaritains, mais il sait aussi comment on traite les femmes. Et Jésus va donner la juste place à cette femme comme aux autres femmes. Imaginez qu'il est en train de lui faire un cours sur l'adoration. C'est incroyable. Incroyable. C'est à cette femme qu'il va expliquer qu'est-ce que c'est que la véritable adoration. Alors que le témoignage des femmes n'est pas recevable, il n'est pas crédible, il est sans valeur, Jésus confie l'annonce, la bonne nouvelle de sa résurrection à qui ? À des femmes. Puis, on comprend mieux après l'attitude des disciples qui disent « Oh ben, elles sont folles, quoi. » Ils ne tiennent même pas compte. Ils ne les ont pas crues. C'est écrit. Ils ne les ont pas crues. Parce que le témoignage d'une femme n'était pas valable, il n'était pas recevable. Puis Jésus le fait quand même. Allez dire à mes frères de me rejoindre. Je suis ressuscité. Jésus connaît sa douleur, il l'accueille en vue de la restaurer. Il l'amène à la véritable source d'eau vive, c'est-à-dire son amour. Je crois que nous avons tous besoin d'être aimés, on a tous besoin d'aimer, on a tous besoin d'être aimés, on a tous besoin d'être acceptés. Et le seul qui m'offre une source d'amour intarissable, inconditionnelle, c'est Jésus. Alors, comment ça se passe pour la guérison ? On va lire encore le texte dans le verset 16 jusqu'au verset 18. Jean 4, 16 jusqu'au verset 18. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Là, c'est Jésus vraiment dans toute sa vérité. Jésus invite la Samaritaine à dire la vérité. Et pour guérir, quelle que soit notre circonstance, nos situations, pour guérir, il faut se tenir dans la vérité. Il n'y a pas de guérison possible, il n'y a pas de restauration possible sans vérité. Jésus invite la Samaritaine à dire la vérité. Et quand on est un fuyant, on se ment à soi-même et on finit par croire ces mensonges. On a tendance à se forger un masque et on appelle ça le masque du fuyant. Et le fuyant se cache derrière ce masque. Ce qui fait dire à l'écrivain Daniel Débien « N'essaie pas de te mentir, jamais tu ne réussiras. » C'est pas mal. « N'essaie pas de te mentir, jamais tu ne réussiras. » Et Jésus entraîne cette femme sur le terrain de la vérité. Il l'amène à reconnaître ses erreurs, il l'amène à reconnaître ses mauvais choix et même son péché. Non pas pour l'accabler, pour la juger ou pour la rejeter, mais pour lui pardonner. pardonner. Jésus nous pardonne aujourd'hui. Tu peux être pardonné, tu peux être réconcilié, tu peux être restauré aujourd'hui. C'est pour lui pardonner que Jésus fait émerger tout ce qu'elle a fait. Proverbe 28, 13 « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » 1 Jean 1, verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Et dans sa souffrance, dans ma souffrance, dans ta souffrance, Jésus nous demande d'être vrai. Seule la vérité peut nous libérer. Vous connaissez ce texte qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. » La vérité, c'est que j'ai soif d'être aimé. J'ai soif d'être accepté. Mais je me suis trompé de source. J'ai fait fausse route. Je suis à côté du projet de Dieu pour moi. Je suis loin. Je suis séparé de la source d'amour. Je suis séparé de Dieu. Et c'est cela, le péché. Et j'ai besoin d'aide. Cette femme laisse jaillir comme un cri du cœur. Elle dira au verset 15 « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus accueille tous ceux qui reconnaissent leur état réel. Il sait que sans lui, nous sommes perdus. C'est ça la vérité. Sans lui, nous sommes perdus. Et pour la première fois de sa vie, cette femme se sent accueillie, elle se sent comprise, elle se sent aimée, elle se sent acceptée. Elle est en présence de celui qui a été le plus rejeté de tous les hommes et qui a subi tous les outrages pour nous sauver. Pensez simplement à Esaïe, chapitre 53, au verset 3. Méprisé, délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Si ce n'est pas du rejet, ça, c'est quoi ? Verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Sept siècles avant l'événement, Esaïe décrit l'œuvre de la croix de Jésus. Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Il nous accorde la paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Et donc, la Samaritaine, à ce moment-là, elle va expérimenter le pardon de Dieu. elle accède à une nouvelle vie et aussi à une nouvelle identité en Christ. Ça, c'est très important. Auparavant, elle était rejetée. Maintenant, elle est pardonnée. Auparavant, abandonnée. Maintenant, réconciliée avec Dieu, avec elle-même et avec les autres. Auparavant, assoiffée. Maintenant, désaltérée. Auparavant, condamnée. Maintenant, libérée. Cette femme est transformée. Elle est restaurée. Qu'est-ce qui me prouve cela ? Je vais vous montrer. Parce que l'Évangile, c'est une question de transformation de vie. Pas seulement une question d'adhésion à un code, à une religion. C'est une question de transformation de vie. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. c'est le texte exact, c'est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles et sont devenues nouvelles et dans le texte, on peut traduire même continuent à devenir nouvelles. C'est un cheminement. On n'est pas encore arrivé. Les choses sont devenues nouvelles et continuent de devenir nouvelles. c'est le principe de la transformation ou on peut appeler ça aussi la sanctification, si vous voulez. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus. Alors, à quoi est-ce qu'on voit que cette femme est transformée ? Quelques signes qui montrent qu'elle est sur la voie de la guérison. D'abord, elle retourne en ville pour inviter les gens à rencontrer Jésus. C'est quand même incroyable. Elle vient à midi pour être sûre de ne pas être vue et là, elle retourne en ville avec ce message. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, je peux imaginer que certains se sont dit « Ah ben tiens, on va écouter un petit peu tout ce qu'elle a fait ». Elle n'est plus fuyante, elle ne craint plus le regard des autres. Elle a une démarche assurée. Une démarche assurée. Elle prend l'initiative d'inviter les habitants. Jésus a juste dit « Appelle ton mari ». Mais elle, elle invite tout le monde. Vous voyez ? Elle n'a plus peur d'être rejetée. Elle prend sa place dans la société. Elle s'affirme. Elle s'implique activement dans l'échange avec les autres. Elle parle. « Oui, les hommes m'ont rejeté. Oui, ma famille m'a rejeté. Oui, mes parents m'ont rejeté. Oui, mon épouse m'a rejeté. Mon mari m'a laissé tomber. Oui, je me suis rejeté. Mais, Jésus m'a accueilli et il m'a accepté. Mon passé n'est plus un sujet de honte, mais une démonstration de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez l'association des Gédéons. C'est une association qui milite pour la distribution du Nouveau Testament. On l'appelle le petit bleu parce qu'il a la couleur bleue et parfois il a la couleur blanche quand ils sont dans les hôpitaux pour distribuer au personnel soignant. Et tout récemment, je n'ai pas avec moi, j'aurais dû vous le montrer, un Nouveau Testament couleur khaki, pour les militaires. Voilà, vous l'avez. Et donc, c'est une association qui distribue les Nouveaux Testaments avec la partie des psaumes à la fin et puis aussi, souvent, ils vont dans des hôtels là où on les accueille pour remettre dans la table de chevet le Nouveau Testament. Et donc, c'est un homme qui un jour a décidé de mettre fin à ses jours et il loue une chambre d'hôtel avec une arme et il se rend dans la chambre d'hôtel. Voilà, on va juste attendre. Voilà, comme ça. Pas de souci. Il se rend dans une chambre d'hôtel et là, juste avant l'acte irréparable, il ouvre la table de nuit, il voit le Nouveau Testament, il ouvre comme ça au hasard et il tombe sur ce verset du psaume 27, verset 10 qui était l'objet de sa grande souffrance, le fait d'avoir été rejouté par tous mais en partie et en particulièrement par ses parents et il lit ce texte « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Et là, il craque, il pleure, il dit « Seigneur ! » Et il se convertit, donne sa vie à Jésus qui a changé sa vie et il ne met pas fin à ses jours. Dieu est bon. Dieu est bon. Au début de l'entretien avec Jésus, la Samaritaine ne sort pas digne d'offrir un peu d'eau et voilà qu'elle conduit les habitants de sa ville vers Jésus. Elle s'adresse à ceux qui l'ont jugé et qui l'ont critiqué et maintenant qu'elle se sait pardonner, elle est aussi en mesure de pardonner aux autres et à ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui rejettent les autres ont aussi besoin d'amour et besoin d'être pardonné. Et alors l'impact de Jésus sur sa vie verset 39 on va lire jusqu'à la fin l'impact aussi de sa guérison de sa restauration verset 39 beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage il m'a dit tout ce que j'ai fait ainsi donc quand ils virent pardon quand ils vinrent la trouver les Samaritains le prièrent de rester avec eux il resta encore deux jours un bien plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus et il disait à la femme ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie le sauveur du monde l'impact de cette vie restaurée auprès des Samaritains on imagine la joie et l'effervescence dans la ville c'est que Jésus est l'ami des pécheurs l'ami des exclus des rejetés des laissés pour compte il dira dans Jean 6 verset 37 je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi vous qui avez vécu le rejet que ce soit ici que ce soit derrière votre écran ou devant votre écran vous qui souffrez d'un sentiment de rejet peut-être au point de vous compromettre dans une vie de mensonge vous qui avez peut-être même perdu jusqu'à votre dignité votre estime de vous-même qui avez le sentiment d'être disqualifié arrêté de boire à la mauvaise source venez boire à la source d'eau vive la source d'amour qu'offre Jésus reconnaissez votre besoin de Jésus reconnaissez que jusque-là vous avez fait fausse route et que vous êtes séparés de lui vous êtes pécheurs et que vous avez besoin de vous tourner vers lui répondez à son appel changez de vie accueillez son pardon saisissez la vie éternelle choisissez la voie de la guérison sortir du rejet c'est un processus très souvent c'est un cheminement je ne peux pas vous promettre une recette infaillible ce matin mais il y a un début choisissez comme cette femme de vous tourner de vous ouvrir à la grâce de Dieu et entrer dans une vie de relation personnelle avec le Sauveur voulez-vous qu'on prenne un peu de temps pour prier et qu'on se tienne encore un peu devant le Seigneur ce matin Seigneur nous sommes tellement reconnaissants parce qu'auprès de toi se trouve la vie la guérison la restauration tu nous accueilles comme personne nous accueille oui il n'y a vraiment personne comme Jésus j'ai cherché j'ai fouillé j'ai tourné mais tu es le seul Seigneur à nous proposer le pardon de nos péchés à nous proposer un changement de notre vie une transformation et tu nous proposes la guérison ce matin nous voulons nous tenir sur le terrain de la vérité te faire confiance merci parce que tu nous sauves tu nous délivres tu nous guéris tu nous restaures choisissons la vie éternelle choisissons la voie de la guérison merci parce que notre reconstruction s'appuie sur notre nouvelle identité en Christ tu fais de nous tes enfants merci parce que nous avons dans le ciel un Père céleste qui nous aime qui veut notre bien notre bonheur notre pardon qui veut la vie en abondance merci merci parce que tu nous aides à changer de mentalité à changer de comportement tu nous donnes une nouvelle perspective avec cette nouvelle vie et de jour en jour nous sommes invités à te connaître à vivre avec toi et à faire connaître que Jésus est le chemin il est la vérité et il est la vie merci Seigneur Amen Amen que le Seigneur vous bénisse et il est la vie